donc rien de très compliqué aujourd'hui aujourd'hui la vidéo va porter sur l'ajout des caméras Vesta donc Vesta 291 12 13 dans les centrales la gamme des caméras Vesta il n'y en a que trois deux en modèle intérieur en Vesta 291 12 et un modèle extérieur en Vesta 293 l'ensemble des caméras peut être connecté soit en wifi soit en filaire ça aura une importance au moment où vous allez ajouter les caméras vous ne pouvez pas par exemple ajouter une caméra si vous avez câblé le câble ethernet dessus en wifi ça n'est pas possible il faudra enlever le câble ethernet pour pouvoir ajouter en wifi et ces caméras là ne sont pas poe donc faites attention à ça et normalement tout va bien si on a les différentes autorisations nécessaires d'activer sur le téléphone donc l'ajout va se faire principalement sur le téléphone et j'ai une petite vidéo de support que l'on va utiliser pour les besoins de cette présentation donc la vidéo donc ici on se retrouve sur un téléphone android avec l'application smart home sec et on va se lire en mode utilisateur on va sélectionner la bonne centrale donc ici je ma centrale hgw normal on va dans le menu caméra on va autoriser les différentes choses que le le système nous demande on peut voir que j'ai déjà une caméra d'arroi sur la centrale et là je vais ajouter une caméra Vesta au niveau de la photo c'est nécessaire d'autoriser le l'accès à l'appareil photo et on va scanner le qr code sous qui se trouve sous la caméra ou à l'arrière de la caméra on retrouve le numéro de série et le code de sécurité on clique sur suivant donc ici la partie importante soit vous décidez deux secondes le code de sécurité il faut le le rentrer manuellement ou c'est directement avec le qr code non il est rentré directement quand on scanne le qr code d'accord donc on n'y touche pas il n'y a pas besoin d'y toucher au niveau de donc lorsqu'on a scanné et validé le numéro de série et le code de sécurité on passe à cette étape donc là on va choisir quel type de connexion on va vouloir soit en ethernet donc filière soit en wifi sachez que pour l' ethernet généralement on n'a pas trop de problèmes particuliers pour le wifi il vous faudra obligatoirement autoriser la localisation sur votre application c'est quelque chose de nécessaire sinon vous pouvez avoir des problèmes lors de la détection du wifi sur votre centrale donc on choisit le mode wifi et le système nous dit d'initialiser la caméra en appuyant 10 secondes sur le bouton donc ça vous pouvez le faire avant où vous pouvez le faire à ce moment là mais si vous le faites à ce moment là laissez la caméra redémarrer tranquillement pendant environ une bonne minute donc le fait d'appuyer sur le bouton reset fera un retour usine de la caméra et on n'avait pas forcément besoin de compter une seconde puisque normalement vous avez un bip au niveau de la caméra qui vous indique que le reset est effectif lorsque le reset est effectif vous attendez une bonne minute une fois que vous avez attendu environ une minute vous pouvez cliquer sur suivant si vous l'avez fait à ce moment là moi le reset je l'avais déjà fait avant au moment de la vidéo donc je savais que ma caméra était prête pour pouvoir se connecter en wifi c'est tout simplement pour laisser le temps à la caméra de créer son réseau wifi de le mettre à disposition c'est tout bête parce que si vous le faites dans la foulée le réseau wifi de la caméra n'est pas forcément créé tout de suite et donc vous pourrez pas vous connecter dessus directement donc on reprend on clique sur suivant là le téléphone vous demande si vous autorisez la modification du wifi vous dites oui donc c'est la première étape c'est à dire la connexion de du téléphone au wifi de la caméra et là on a la deuxième étape on va choisir le wifi sur lequel on veut connecter la caméra on choisit le wifi on met le mot de passe du wifi la clé de sécurité du wifi et on clique sur suivant donc à ce moment là pas d'inquiétude ça peut prendre quelques dizaines de secondes ça redemande une ou plusieurs autorisations donc ça c'est normal et on va attendre que la caméra apparaissent donc que le système passe à l'étape suivante et que l'on voit la caméra apparaître avec son adresse ip donc là on passe à l'étape suivante on a toujours une étape de chargement et là c'est surtout à ce moment là pas d'inquiétude la caméra va apparaître au bout de quelques dont on va le voir ici on va voir son sac caméra ça son adresse ip voilà on la voit apparaître en 192 168 180 elle s'est correctement adressée sur le réseau identifier les mots de passe c'est déjà renseigné il n'y a qu'à valider pour passer à l'étape suivante et valider l'ajout dans la centrale lorsque l'ajout sera complet et valider la centrale va bipé comme avec n'importe quel périphérique donc là je vais nommer la caméra comme n'importe quel périphérique par contre il va y avoir une erreur c'est pas une Vesta 293 c'est une Vesta 292 ce modèle là voilà en termes de résultats la caméra va s'ajouter la centrale va bipper l'opération est terminée et on récupère notre caméra sur la partie caméra de l'application smart home sec en mode utilisateur et là on voit directement ce qui se passe donc bien entendu le fuseau horaire n'est pas bon ça sera ça ça sera des choses à régler après l'ajout et ça c'est une caméra motorisée donc on peut déplacer en panne en tilt directement en utilisant l'écran du téléphone donc voilà la procédure d'ajout relativement simple et on va voir maintenant ce que l'on peut configurer au niveau de la caméra donc ça on va le voir en live sur la centrale avez-vous des questions concernant l'ajout l'ajout que ce soit de l'android ou du du iphone et de l'appel c'est pareil c'est la même chose le il ya une étape supplémentaire sur ios puisque ça demande la connexion à wifi de la caméra sur android c'est une étape qui se fait pratiquement automatiquement sur ios ça va demander à se connecter au wifi de la caméra puis ensuite ça va reprendre l'étape normale de connexion au wifi classique c'est tout ce que ça change après cette vidéo elle est disposée sur youtube non j'ai fait ce matin pour les besoins de la de la de la démo d'aujourd'hui donc elle n'est pas encore disponible ok juste une petite question donc ça on est obligé de faire cette opération depuis le téléphone du client depuis un compte utilisateur alors on va dire de préférence le compte utilisateur principal puisque c'est lui qui va avoir la possibilité d'ajouter des caméras après que ça soit le compte du client ou votre compte à vous je dirais de base pour l'ajout de la caméra ça n'a pas d'importance il faut faire ça depuis le compte utilisateur principal le premier qui a été créé sur la centrale d'autres questions concernant l'ajout donc en fait il faut uniquement suivre les pour suivre le ce qui est marqué quoi oui alors il faut suivre ce qui est marqué il n'y a rien de très compliqué c'est juste un truc étape par étape il ya des prérequis par contre c'est d'autoriser le maximum de choses sur le sur le téléphone sur l'application installé sur le téléphone donc la jeu la géolocalisation c'est nécessaire de comment ça s'appelle de donner les autorisations à modifier wifi c'est nécessaire et les autres autorisations que moi j'ai validé au fur et à mesure dans la démo parce qu'elle n'était pas forcément validé donc l'accès à la à l'appareil photo la gestion des appels et c'est donc tout ça si c'est pas fait d'origine de toute façon le téléphone est censé vous demander sauf si vous avez interdit en donner manuellement le fait par exemple de modifier le wifi ça si ça vous arrive la chose la plus simple à faire c'est de supprimer et réinstallé smart home sec et de repartir avec les identifiants et mot de passe et la config de base de l'application à ce moment là l'application vous redemandera forcément ce que vous souhaitez activer ou non ok ok alors concernant le on va déjà aller faire un tour dans le compte utilisateur donc là je vais utiliser mon compte utilisateur principal on va se rendre compte que la caméra est directement ajouté on va cliquer sur celle ci donc on va voir l'aperçu alors ça va être plus ou moins long donc voilà en temps réel l'aperçu le fuseau horaire a été mis à l'heure et là on peut faire que de la consultation dans le menu caméra on va pouvoir retrouver un certain nombre d'options qu'on va pouvoir activer ou désactiver donc la détection humaine tout simplement activer désactiver le filtre de détection sur être humain on va pouvoir choisir quel type de média on souhaite sauvegarder soit de la vidéo soit de la photo donc si c'est de la vidéo faut que ça soit associé à une carte sd dans la caméra durée d'enregistrement en vidéo on a une durée paramétrable de 10 à 120 secondes donc là on choisit ce qu'on souhaite forcément parmi les valeurs proposées le réglage du fuseau horaire nous on est en gmt plus 1 donc on va mettre plus enfin on va mettre un tout simplement dans cette valeur pour caler l'horloge correctement et si on a le format sur carte le formatage de la carte sd s'il y en a une dans la caméra en termes de configuration on va passer sur la partie installateur on va toujours choisir la bonne centrale donc la centrale la centrale la caméra s'ajoute comme n'importe quel périphérique on va la trouver ici et on va avoir trois menus disponibles le menu de configuration comme si c'était une zone de détection classique le menu détection humaine qu'on a déjà vu dans le menu précédent donc là on va le retrouver pour activer ou désactiver le filtre de détection sur être humain et le formatage de carte sd concernant la configuration comme n'importe quel périphérique de la gamme vesta alors là je l'ai mis en alarme intrusion h24 mais on va avoir partition son appartenance à la partition son numéro de zone dans la partition donc par défaut ça prend la première partition avec la première zone disponible après vous changer ça selon votre configuration le nom vous faites ce que vous voulez vous mettez donc moi par exemple c'est pas resta 293 mais resta 292 on va valider on va avoir les types d'éjection donc si on a un problème de supervision ou autre on va éjecter la supervision pour éviter d'avoir un défaut et que la centrale soit ne se pas à en marche soit on vous demande une confirmation de mise en marche et on va avoir les types de déclenchement donc par défaut la configuration est celle ci voilà par défaut on a un déclenchement surtout toutes les zones de la partition enfin toutes les zones d'ailleurs et on a une intrusion instantanée uniquement en marche totale donc moi pour faire deux trois tests avant de faire la vidéo je ai mis en intrusion 24 ça vous faites ce que vous voulez donc pour que la caméra fonctionne en complète autonomie vous pouvez vous pouvez passer ici l'intrusion le déclenchement par zone sur désactiver ça vous évitera d'avoir des déclenchements sur des zones qui n'ont strictement aucun rapport par rapport à la scène filmée par la caméra autrement vous pouvez choisir de dire par exemple je veux déclencher ça sur mon contact de porte vu qu'il est dans la scène filmée par la caméra et éventuellement mon pire cam pourquoi pas et uniquement ces deux périphériques là déclencheront la prise de photo ou de vidéo de la caméra là c'est au choix moi je vais laisser désactiver ici pour que la caméra déclenche elle-même et uniquement sur elle-même en termes de configuration soit on choisit une utilisation h24 peu importe l'état d'armement de la centrale sinon pour un fonctionnement sur le type de mise en service on va avoir en marche totale une intrusion instantanée en marche partielle pourquoi pas une intrusion silencieuse et en mode arrêt pourquoi pas un déclenchement du carré donc ça c'est totalement au choix selon votre votre configuration en cas de déclenchement de cette caméra on va pouvoir déclencher si nécessaire des scénarios donc pour avoir une liste ici vous devez avoir des scénarios de configurer dans le menu domotique si vous n'en avez pas la liste est vide donc là par exemple je pourrais très bien dire même si ça n'a aucun intérêt en cas de détection de cette caméra je veux ouvrir mon verrou connecté et en cas de restauration donc après la détection je ferme mon verrou connecté ça n'a clairement aucun intérêt dans ce cadre là mais c'est juste pour vous montrer que des scénarios peuvent être déclenchés sur une détection ou un retour de détection on va retrouver ici l'option média alarm donc on va choisir photo ou vidéo par défaut la caméra s'ajoute en mode vidéo on va choisir la durée et on va retrouver ici le mode horaire une fois que vous avez rentré cette partie là donc ça c'est la partie qu'on va retrouver en mode utilisateur et on va aussi la retrouver en mode installateur au moment de l'ajout enfin après l'ajout plutôt donc je ne vais pas sauvegarder ce qui a été fait ici ça ne m'intéresse pas détection mais l'on a déjà parlé format formatage de carte sd on a parlé aussi donc c'est tout c'est on a fait le tour sur l'ajout de la caméra si on a une détection et que la caméra fonctionne en mode h24 donc là vous voyez tout à l'heure j'ai eu une intrusion sur ma caméra vesta 292 donc ça c'est quand elle était en mode intrusion h24 je les déclencher en passant devant tout simplement avec le mode de détection humain activé avez vous des questions le fuseau horaire si on change de l'heure d'été l'heure d'hiver c'est ce qu'ils calent automatiquement ou en attention par défaut non le calage alors c'est parce que je veux comme par défaut non le la synchro de l'heure d'hiver de l'heure d'été est automatique et désactivé pardon sur la caméra donc il va falloir soit le modifier manuellement soit le modifier enfin modifier la conflit de la caméra par un autre biais l'autre biais étant soit l'utilisation de dmss l'utilisation de smart pss et là on va pouvoir entrer dans la conflit de la caméra même si elle est déjà ajouté sur la centrale on va pouvoir entrer dans son menu et activer le dst avec les bonnes dates et les bonnes heures avez vous d'autres alors il ya une détection quelle est la détection humaine on peut pas ajouter la caméra mon installateur alors la détection humaine c'est tout simplement le smd c'est à dire que vous avez la détection de mouvement dans la caméra détection mouvement tout simple tout simple et on va ajouter le filtre détection humain pour éviter d'avoir toutes sortes de détection qui ne nous intéresse pas donc ça on l'active ou on l'active pas mais la seule chose que l'on peut faire par le biais de smart home sec c'est d'activer la détection humaine c'est tout on ne peut rien faire d'autre donc on ne contrôle que le filtre peut-on ajouter la caméra en mode installateur je ne crois pas que la sélection soit possible en mode installateur on va regarder tout de suite je suis en mode installateur on n'a pas la possibilité pardon d'ajouter voilà autre que une caméra qui serait déjà sur le réseau donc non on est obligé pour l'instant de passer en mode utilisateur et par l'application ça je te laisse je bascule sur notre réunion ok merci avez vous d'autres questions alors par le biais de l'application utilisateur une fois de plus une fois que la caméra sera ajoutée si vous avez mis une carte sd dedans vous allez pouvoir donc consulter la vidéo contrôler la motorisation si vous avez une caméra motorisée et éventuellement revenir sur les enregistrements qui ont été faits sur la carte sd donc ça ça se fait essentiellement par le téléphone ce sont les seules caméras à l'heure actuelle qui peuvent enregistrer de la vidéo sur une détection les caméras d'awa sauf exception et on n'a pas beaucoup des exceptions ne vous permettent pas l'enregistrement sur vidéo elles vous permettent la prise de photos une trois ou six photos et c'est tout l'instrument se fait que sur carte sd pas d'enregistreur pour l'instant l'instrument ne se fait que sur carte sd je n'ai pas encore eu la possibilité d'essayer d'ajouter cette caméra sur un enregistreur donc c'est le but de ce système là c'est d'avoir une caméra qui se qui se suffit à elle même c'est à dire elle déclenche elle même et elle enregistre pardon elle même également s'il y a pas d'enregistreur en local on a juste besoin d'ajouter une carte sd après dans l'absolu vu qu'on peut ajouter la caméra sur dmss son compte utilisateur et sur smart pss il n'y a normalement pas de problème particulier à l'ajouter sur un enregistreur mais j'insiste sur le fait de ne pas avoir encore testé avez vous d'autres questions ah oui moi c'est francis donc quand vous parlez tout à l'heure d'activer la localisation la géolocalisation quand vous êtes sur un pc c'est dans le dans le dans le menu configuration non on parle de la géolocalisation du téléphone d'accord l'application doit avoir doit pouvoir utiliser la localisation du téléphone donc là c'est uniquement lié au téléphone le géofencing que vous voyez ici n'a strictement rien à voir avec la caméra ça ça ne concerne que la centrale on parle quand j'ai parlé de localisation je parle uniquement au niveau des téléphones que ça soit sur ios ou sur android la géolocalisation on va dire l'utilisation du gps parce qu'il ya différents termes sur les téléphones doit être autorisé pour l'application smart home sec c'est uniquement ça et on le trouve dans la dans le menu configuration alors en fonction des téléphones donc si c'est un ios va falloir aller dans la liste des applications et vérifier que la localisation soit autorisée si vous êtes sur un android la plupart du temps sur android vous allez maintenir appuyé le bouton de l'application et vous allez avoir une un menu additionnel qui va s'afficher avec un une info j'ai arrivé un bouton qui s'appelle info app et dans ce bouton là vous allez pouvoir configurer les autorisations donc que ce soit la modif du wifi la géologue vous allez pouvoir également modifier si nécessaire tout ce qui est lié aux notifications encore une fois si vous avez déjà l'application et que vous ne savez pas forcément comment accéder à la config des notifications des autorisations etc si vous connaissez vos identifiants et mots et mots de passe que ce soit en installateur ou en utilisateur le truc le plus simple c'est de supprimer l'application vous la supprimez vous la réinstallez elle va se réinstaller avec sa config par défaut lorsque vous mettrez vos identifiants et mots de passe que ce soit en installateur ou en utilisateur lorsque l'application aura besoin de quelque chose à vous demandera et là à vous de dire à vous de cliquer sur oui soit en permanence soit sur oui lorsque vous utilisez l'application d'accord parce qu'en fonction des téléphones si vous avez pour par exemple pour android un modèle samsung ou autre c'est pas forcément le même fonctionnement parce qu'il ya une surcouche logicielle entre entre les différentes marques et on va pas toujours tout trouver au même endroit d'accord pardon avez vous d'autres questions concernant l'ajout de caméras de vesta voilà comme ça il faudrait faire un essai quoi en live oui c'est le c'est le mieux pour vous rendre compte il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas de difficultés particulières faut juste bien comment faut juste bien autoriser ce dont l'application a besoin pour que ça fonctionne parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes liés à la localisation ou éventuellement même des problèmes avec des versions d'ios notamment qui étaient en mode développeur et cette partie là cette partie là malheureusement a priori empêcherait de scanner correctement la caméra sur le réseau wifi donc c'est ce qui m'est arrivé le plus souvent problème de d'autorisation et ios en mode développeur on récupère toute la confine qui est dans la centrale oui le la désinstallation de l'application n'engendre strictement rien en termes de confine la confine elle est dans la centrale c'est tout et quand on fait un renvoi la fin au niveau de smart tom sec quand on lui demande de renvoyer la configuration c'est c'est dans central renvoyer la configuration ça n'a rien à voir avec la configuration de la centrale de toute la configuration de la centrale quand vous êtes ici centrale quand vous cliquez sur ce bouton là généralement on utilise ce bouton là lorsqu'on a fait un retour usine de la centrale pourquoi car par défaut dans les menus transmission ici pour la ligne une et transmission d'image encore une fois pour la ligne une ces informations sont vides après un retour usine d'accord et ça peut provoquer des problèmes de transmission avec smart tom sec donc pour éviter ça on va se reconnecter à la centrale de manière tout à fait normal et ici on va faire centrale renvoyer confine ce bouton là n'a pour but de renvoyer que cette partie là de la configuration c'est le reste n'est pas pris en compte alors la caméra extérieure détecte sur passage de ligne ou zone bien précise non c'est de la détection de mouvement c'est pas de l'ivs c'est de la détection de mouvement sur l'ensemble de l'image avec filtrage sur être humain c'est ce qui est c'est ce qui s'appelle pour pas dire d'erreur si je crois que c'est une détection humaine voilà détection humaine ici c'est pas du tout l'ivs comme avec par exemple une tuoc ou une caméra équivalente ou là on va directement dessiner dessiner la zone là toutes là toutes les zones de la détection de mouvement sont actives efficace alors efficace j'ai ajouté la caméra que ce matin j'ai fait pour l'instant une un déclenchement devant ça m'a bien pris mais je ne peux pas dire pour l'instant si c'est efficace j'ai pas fait suffisamment de tests pour utiliser le smd en mode normal sur de la caméra extérieure avec un enregistreur et des caméras qui font smd j'ai quand même très très peu de problèmes par rapport à la détection de mouvement classique bien entendu et j'ai un fonctionnement relativement identique avec de l'ivs sauf que forcément le la distinction des zones est un peu moins un peu moins facile en détection de mouvement car il de l'ivs mais sinon ça semble relativement efficace dans une utilisation normale d'autres questions pas plus de questions c'est ok pour moi d'accord oui oui il faut le il faut le tester ou le faire au moins on va dire une fois pour se rendre compte de ce que ça donne parce que bon là la la vidéo qui m'a servi de support elle est faite d'une traite elle est pas traitée du tout pas coupé rien du tout c'est vraiment d'une traite j'ai fait ça tout à l'heure et généralement dans les vidéos justement sauf si c'est très long parce qu'on a un logiciel qui a besoin d'installer une base de données etc je ne coupe pas les vidéos pour que vous vous rendiez compte du temps que ça dure là si on prend par exemple la durée de la vidéo l'ajout de la caméra m'a pris trois minutes 20 en réalité et là c'est en comptant en plus la vérification du signal du signal vidéo depuis l'application donc en trois minutes sauf si on a des problèmes liés à la synchro avec le wifi et autres mais en trois minutes c'est pli il n'y a vraiment rien de très compliqué à ajouter la caméra dans le dans la centrale c'est juste pas comme n'importe quel autre périphérique type f1 ou z-wave on n'a pas besoin de mettre la centrale en mode apprentissage la caméra va directement s'ajouter lorsqu'on a on aura terminé les différentes étapes ok et bien écoutez s'il n'y a pas de d'autres questions je vais mettre fin à cette cette petite présentation et puis la prochaine ça va concerner uprox et la config des centrales si ma mémoire est bonne je crois que c'est ça oui configurer les centrales uprox ok je vous remercie il n'y a pas de quoi bonne journée à la prochaine réunion à bientôt bonne journée bonjour 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 bonjour